Je suis cadre technique à l'Office national des forêts. Ma fonction actuelle est responsable d'une unité territoriale. Je dirige une équipe de 10 techniciens forestiers sur un territoire qui représente l'équivalent d'un département où nous gérons les forêts publiques. Les missions de ces forêts sont assurer la ressource en bois, préserver la nature et accueillir le public. Ma mission à moi, c'est d'organiser au mieux le travail, d'être à l'écoute de mon équipe et de transmettre les directives de notre établissement. Je vais décrire mes conditions de travail. Je passe à peu près un tiers de mon temps véritablement en forêt avec l'équipe ou avec les techniciens directement pour différentes missions d'analyse ou de récolte de données ou de décision de travaux. Je passe environ un tiers de mon temps au bureau, mais le bureau, ce sont aussi principalement des missions techniques ou des missions d'organisation. Et un tiers de mon temps en réunion ou en relation avec soit des élus, soit des réunions internes à l'Office national des forêts. Les compétences nécessaires pour exercer mon métier, alors il est basé à l'heure actuelle sur des notions d'animation d'équipe, de management. Donc il faut avoir un certain sens du relationnel, tout en ayant une compétence technique. Donc de connaître les sciences forestières, c'est important. On a un rôle important de communication aussi parce que la forêt est de plus en plus ouverte sur l'extérieur et on se doit de communiquer avec nos partenaires qui peuvent être les élus des forêts qu'on gère ou ça peut être le public. Il faut comprendre aussi qu'on est à une période où on s'adapte à la demande. Donc il faut avoir cette capacité à comprendre les évolutions d'un travail. La voie d'entrée habituelle, c'est de faire une école d'ingénieurs agricoles. Il y a également des écoles forestières qui forment des BTS et qui permettent après, au sein de l'ONF, d'avoir un parcours de formation et d'évolution en interne dans notre établissement. Je trouve beaucoup de sens dans le travail que je fais car nous intervenons dans un domaine qui est important pour la société. La forêt est au cœur des enjeux de l'avenir de notre planète avec les changements climatiques. La forêt produit également un matériau d'avenir, le bois, qu'on utilise de plus en plus et qui est une ressource renouvelable. Nous sommes vraiment dans un domaine qui est ancien et qui représente également l'avenir. qui a plus et qui a plusé Chemie. comp carrying Jenny